Allez, c'est parti ! Je me jette à l'eau pour ce nouvel épisode Café Papote, encore une fois pas prévu. Je pense qu'on va se donner rendez-vous maintenant le vendredi, le vendredi en début d'après-midi pour le live Café Papote qui sont ensuite diffusés sur le podcast le mardi matin. Ok, alors comme d'habitude, les épisodes Café Papote, je ne les prépare pas. Soit je réponds à une question que j'ai reçue en amont, soit aux questions que j'ai pendant le live. Et en attendant, j'ai envie de te dire, je te partage un petit peu mes ressentis, ma réaction à l'actualité, ce que j'ai traversé dernièrement, les derniers challenges de ma vie parentale ou de ce que j'ai pu croiser, mon expérience de coach parentale. Et j'ai longtemps repoussé ce Café Papote d'aujourd'hui, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est plus que jamais d'actualité, qui peut être assez clivant. Donc ce que je te demande, c'est qu'on peut avoir des opinions différentes, mais que si on ne partage pas toi et moi les mêmes opinions, je te respecte et je te demande le respect en retour également. Voilà, je suis pour le dialogue constructif, on peut ne pas être d'accord, et c'est tout à fait ok. Voilà, mais qu'on reste dans la bienveillance dans nos propos, c'est ce qu'en tout cas moi je vais essayer de faire. Si je dérape, n'hésite pas à me le signaler aussi, il n'y a pas de problème. Moi je voudrais te parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Je reçois quelques fois des questions misant, mais Maud, tu ne parles pas du massacre qui a lieu actuellement sur la terre, entre le Congo, entre Israël qui cherche à exterminer Palestine, ce qui passe toujours en Ukraine avec la Russie. Il y a quand même pas mal de petites choses. Et j'ai envie de te partager un petit peu mon ressenti, comment je vis ça en tant qu'hypersensible, et surtout, comment j'accompagne mes enfants à faire face à cette actualité. Alors il faut savoir que chez moi, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de journal télévisé. La télé ce n'est que pour des replays ou pour des films, on n'écoute pas les actualités. Salut ! Alors c'est Sophia, je crois, diète Païsot. Coucou, coucou à toi. Donc encore une fois, si vous rejoignez le live, si vous avez une question, eh bien vous n'hésitez pas, vous m'envoyez, et soit je la vois tout de suite et j'y réponds, soit à la fin, quand j'ai terminé mon petit laïus, eh bien j'y réponds. Donc voilà, il n'y a pas de télé chez nous, donc ils ne sont pas confrontés aux gens de nos télévisés, ce genre de choses. Donc déjà on les préserve un maximum par rapport à ça, mais les flash-infos qu'il peut y avoir à la radio sur le temps d'un trajet, ils peuvent l'avoir. Donc ils ne sont pas, j'ai envie de te dire, ils ne sont pas complètement préservés et encore heureux. On ne vit pas dans un monde des bisounours en mode autruche, d'accord ? Par contre on vit dans, enfin j'essaie en tout cas de faire vivre mes enfants dans un monde où on les aide à vivre l'actualité, ce qu'ils en entendent, ce qu'ils en retiennent le mieux possible. Et alors moi j'habite en Normandie. Pas très loin des plages du débarquement, alors au moment où aujourd'hui on est le 31 mai. Donc voilà, en gros dans une semaine pile poil, c'est le 6 juin avec les festivités autour du 80e anniversaire du débarquement. Super, c'est une excellente chose, ce devoir de mémoire, de se souvenir de ce qui s'est passé. Ok, très bien. Moi je n'ai pas de problème avec ça. Ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est vraiment qu'on a d'un côté, on est un peu dichotomique, c'est que d'un côté on va chercher à fêter la libération de la France, ce genre de choses, voilà, le cadre de l'anniversaire du 80e débarquement, ok ? Et en même temps, il y a une horreur sans nom, des horreurs sans nom, qui se passent sur Terre, et pas si loin que chez nous, et, bah, on passe ça sous silence. Quand des personnages publics politiques cherchent à essayer de contrebalancer ça, on exclut les gens 15 jours de l'hémicycle pour ça, alors que la présidente de cette grande assemblée a elle-même un drapeau, mais du parti opposé, je ne fais pas de politique, je suis apolitique, je me fiche complètement des couleurs politiques. Par contre, je suis pour, tu le sais bien, une société de coopération, donc déjà, on est mal, et une société d'égalité, d'équité, je dirais même. Alors quand il y a deux poids de mesure, si tu veux, moi ça vient me... L'hypersensible que je suis a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à vivre avec ça. Et il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe, on a un génocide qui est en cours. On n'a plus d'un d'ailleurs, mais... J'ai sûrement une déformation de prisme, mais moi, celui qui occupe mes pensées aujourd'hui, c'est Israël versus Palestine, ce qui se passe à Rafa. Enfin, tout ça, ce n'est que l'héritage. Ce n'est que l'héritage de notre passé colonialiste. Enfin voilà, on a été dit à un moment donné, c'est votre terre à vous, vous allez vous la donner à quelqu'un d'autre, ils ont été maltraités pendant la Seconde Guerre mondiale, alors... Mais, 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 mais... Et aujourd'hui, on récolte les fruits, et... Eh ben, on se met des belles allières. Oh non ! Non ! Et pire que tout, on va faire passer à la télé un mec qui se revendique d'être en train d'exterminer un peuple. Je suis désolée. On n'est peut-être pas d'accord, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais moi je ne peux pas, je ne peux pas supporter ça. Enfin, c'est ça, c'est, c'est... Elle est où ? Il est où le respect ? Ouais, Nawel, la tolérance, elle est où là-dedans ? Ce sont, enfin... Sous couvert de vouloir combattre des terroristes, de l'extrémisme, ben, il y a un autre extrémiste en face qui se dédouane des actes qu'il fait, ce sont des enfants, ce sont des êtres humains qui sont en face et qu'on est en train de malmener. Alors, bah ouais, j'ai un petit peu de mal à toutes ces... toutes ces festivités autour du 80e anniversaire du débarquement, alors que, punaise, on passe sous silence ce qui se passe, on sanctionne les personnes qui dénoncent la réalité. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu comme moi qui ont aussi... qui se refusent, en fait, de parler ouvertement de leur prise de position sur ces génocides en cours parce que les algorithmes, le groupe Meta, n'aiment pas ça, donc nous invisibilisent un peu. J'en ai parlé très peu, c'est vrai. C'est pas parce que je veux me protéger, c'est tout simplement parce que j'ai aussi du mal à vivre ça. J'ai vraiment du mal à vivre, moi, ça. Et quand j'en parle avec mes enfants, je leur dis qu'effectivement, alors, j'évite d'en parler le soir. Déjà, première... Je vais revenir au thème de la parentalité, je vais te dire un petit peu comment moi j'aborde ça avec mes enfants, c'est déjà, j'évite d'en parler le soir parce que le soir est déjà suffisamment anxiogène comme moment pour pas, en plus, coller des images, coller... J'ai des enfants qui sont très sensibles à la blessure d'injustice. Les chiens font pas des chats, j'ai envie de te dire. Donc, voilà. Déjà, c'est éviter d'en parler le soir, de ne pas aller au-delà. En fait, c'est comme pour n'importe quel sujet qui peut être un peu touchy. Je pense notamment à l'éducation sexuelle, tu vois, ce genre de choses. c'est ne pas aller... Comment on fait les bébés ? Voilà. Quand on répond à la question comment on fait les bébés, en fait, c'est la même façon de faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner d'explication au-delà des questions de l'enfant. Ça évite d'aller dans des sujets... Comment dire ? Où les enfants ne sont pas prêts à entendre certaines choses qui vont être trop difficiles à gérer pour eux. Donc, vraiment, la ligne de conduite, j'ai envie de te dire, pour en parler avec nos enfants, c'est de répondre uniquement à leurs questions. Et quand on répond à la question de notre enfant, c'est-à-dire, est-ce que j'ai répondu ? À la fin, c'est, est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, on clôt le débat, il n'y a pas besoin de s'étendre plus avec notre enfant. Et si c'est non, OK, quelle est la question ? Et on avance pas à pas. Voilà un petit peu comment j'aborde ça avec mes enfants. J'ai... Donc, mais... Pour rappel, mon grand va avoir 11 ans, ma deuxième fille à 9 ans et mon petit dernier aura 6 ans. Alors, mon dernier, 6 ans, ça lui passe au-dessus. Si tu veux, même ce qu'il entend à la radio, c'est comme de la musique pour lui. Donc, il va pas... En tout cas, mon fils, moi, n'est pas dans la compréhension de ce qui se passe. Par contre, mes deux grands, bien entendu. Surtout mon grand qui apprend ce qui s'est passé première et seconde guerre mondiale. C'est au programme des CM, des classes CM. qu'il adore. C'est pas qu'il aime la guerre, quand tout enfant, ils sont quand même attirés par ça, mais il a un attrait particulier. Donc, il cherche un petit peu à comprendre. Et aussi objectivement possible, j'essaye de lui expliquer ce qui se passe. Mais en fait, quand on est objectif, il faut bien se rendre compte que ce sont des génocides qui sont en train de se passer. Ce n'est pas être antisémite que... Alors là, je dis le gros mot. Attention, je risque de me faire squeezer ma vidéo, mais c'est pas grave, je le dis. Ce n'est pas être antisémite que d'être pro-Palestine, que d'être pro-vie. Tout simplement. D'être bien, on ne va pas massacrer des innocents pour espérer choper quelques terroristes hypothétiques qui restent. Enfin, voilà, je ne vais pas... j'en finis par ne pas plus être très objective. Je le reconnais. Mais... Je ne comprends pas comment une grande chaîne de télé nationale se dit on va faire de l'audimat en invitant. Il y a un sketch, je ne sais plus le nom de cet humoriste qui avait fait un sketch en disant mais heureusement qu'Hitler est mort, sinon, vu comment fonctionne la société aujourd'hui, on aurait invité à la télé. bah tu sais quoi ? C'est ce qui s'est passé. À mes yeux, c'est exactement ce qui s'est passé. Je... Sous... 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 Réserve de faire de l'audimat, d'attirer la curiosité malsaine des gens, punaise, on a donné la parole à un... un exterminateur. Je... 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 J'en deviens extrémiste. J'en suis vraiment désolée. J'essaye vraiment de tempérer mon... De tempérer mon message. Mais... Mais là, en fait, il y a un moment donné, il faut... Faut se dire... Je comprends pas. Et tu vois, c'est aussi quelque chose que j'ai partagé dans... Chaque samedi matin, j'envoie un mail aux personnes qui sont inscrites à ma liste mail. Et j'en ai parlé il y a quelques temps. Parce que, comme je te le disais, j'ai eu la remarque disant, bah oui, mais Maud, t'en parles pas, Maud, tu prends pas position, t'es pas pro, machin, tout le temps de quoi. Non, alors déjà, comme je te l'ai dit, c'est aussi pour me préserver. Parce que... J'ai du mal à gérer ça. Et en fait, j'ai réfléchi, ça m'a poussé un petit peu à réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour faire entendre notre voix, dire, mais on n'est pas d'accord avec ce qui se passe là ? L'État français qui décide de sanctionner un député parce qu'il a un drapeau palestinien alors que la présidente de la session a un pince France-Israël et ça pose pas de problème. Voilà, comment on gère ça ? Ben en fait, j'avais envie de te dire que moi, je me dis que... Il y a plein de gens, il y a des gens qui rentrent vraiment dans le signe des pétitions, ça je le fais également. Mais je ne vais pas le crier sur les toits et le partager en story. Non, je le fais de mon côté, voilà. Bref. Il y a aussi le moyen, certains vont décider de boycotter. Boycotter tous les groupes qui sont affiliés. Alors, quand je... Là, c'est vrai que je suis très centrée sur le conflit, enfin le conflit, dans la guerre, soyons clair, sur la guerre qu'a décidé de mener Israël sur Palestine, sur la Palestine. Je suis très centrée dessus, voilà, je ne suis pas objective. mais il y a des personnes qui vont cibler pour boycotter toutes les entreprises qui sont affiliées de près ou de loin à Israël pour couper finalement l'afflux financier, le support financier que peut avoir Israël. Je pense notamment à une personne, alors je n'ai pas son nom, mais que j'aime bien, enfin j'aime le scrap et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de scrap et voilà, qui disait, elle a arrêté son abonnement Netflix parce que Netflix est affilié, voilà, est en lien avec Israël. Il y a aussi ce genre d'action. Moi, tu vois, à mon tout petit niveau et peut-être que toi, tu te dis, mais moi, je suis maman, je suis papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse à mon niveau ? J'ai envie de te dire que tu fais quelque chose à ton niveau et tu ne t'en rends même pas compte. Et en tout cas, c'est ce que moi, je fais, c'est que j'éduque mes enfants dans la bienveillance, dans le respect, dans la tolérance. Je leur apprends à bien vivre leurs émotions, à bien les exprimer, à rentrer, à comprendre que c'est une relation de coopération qu'on doit avoir avec l'autre et pas une relation de domination, soumission. Et ça, pour moi, c'est proactif pour éviter les guerres, quelles qu'elles soient. Que ce soit les guerres au sein de ton foyer entre toi et ton enfant, que ce soit les guerres de l'école avec les camarades et puis en grandissant, que ce soit les guerres des petits managers qui se prennent pour des petits chefs et qui aiment bien écraser leur personnel ou qui deviennent des dirigeants et qui deviennent des politiciens et qui décident arbitrairement d'imposer des sanctions contre des personnes qui juste disent tout haut ce qu'une bonne partie de la population pense. Voilà. Donc, tu vois, le fait de vouloir éduquer ton enfant dans le respect, dans la bienveillance, avec des choix en conscience pour créer une relation de coopération c'est aussi à mon sens une façon d'oeuvrer pour la paix de demain. Alors ouais, effectivement, c'est pas ça qui va changer la face du monde de la guerre actuelle, du génocide, des génocides actuels. Je suis d'accord. Et j'en suis la première désolée parce que c'est ce qui fait que j'ai du mal à vivre la situation actuelle. Mais... Mais je crois à demain. Je veux croire à demain. Donc, vraiment, je suis vraiment désolée. Je te parle, aujourd'hui, j'ai un discours émotionné. Je vais peut-être un peu loin quelques fois, mais vraiment, ça me tient à cœur, en fait. Ouais, ouais, l'anniversaire du 88ème débarquement. Ouais, super. Mais j'aimerais que... J'aurais aimé qu'il ait une autre signification. Tu vois ? J'aurais aimé qu'il ait été le symbole qu'on a retenu les leçons du passé et qu'on ne refait pas les mêmes choses. Eh ben là, tout de suite, on est en train de laisser faire les mêmes choses. Sauf que... Eh ben, la grande majorité de nos politiciens s'en lavent les mains parce que c'est pas chez nous. Qui aurait pu prédire comme aurait dit notre... Comme a dit notre cher président ? Ben, on est plusieurs à le dire, en fait, quand même. On est plusieurs à le dire que ce qui se passe, c'est pas ça, être humain. C'est pas ça. Donc, voilà un petit peu encore un épisode complètement décousu. Il y a quand même un petit lien avec la parentalité, tu vois ? Je te dis un petit peu, je t'ai un peu partagé comment on gère ça avec mon conjoint pour en parler avec nos enfants ou en tout cas pas en parler mais répondre à leurs questions quand il y en a parce que quand les enfants grandissent, ben, même si dans ton foyer, en fait, ils sont pas confrontés, nos enfants sont pas confrontés, je te l'ai dit, dans notre foyer, ben, les copains à l'école, tout ça, ils en entendent parler. Ils en entendent parler. Donc, je préfère autant qu'ils me posent des questions et que je réponde à leurs attentes mais sans aller au-delà, sans aller dans des détails qu'ils n'ont pas besoin de connaître à leur stade juste pour les préserver, en fait. C'est déjà suffisamment dur pour nos adultes de vivre avec ça, de vivre avec le savoir que ça se passe, que voilà, il me semble important d'en parler. Je vais voir s'il y a des petites questions ou des réactions. J'ai vu passer quelques petits trucs, mais j'avoue que je suis assez dans mon blabla, je suis désolée. Positive Live 2023, tu me dis, ok, toi non plus, t'as pas la télé, ben, la diète médiatique est le meilleur moyen aussi. C'est pas faire l'autruche, la diète médiatique. C'est se préserver. Et puis, de la même façon, j'aime bien le slogan, tu sais, dans le mouvement zéro déchet de dire que acheter, c'est voter, ben, si tu l'étends un petit peu le principe, il est même, consommer, c'est voter. Ça veut dire que si je vais écouter BFM TV, je vais écouter LCI, je vais écouter l'interview, voilà, de celui que je ne veux pas nommer, ben, c'est voter, c'est cautionner. Donc, moi, je refuse. Non, non, je ne vous écouterai pas, non, je ne vous lirai pas, non, je n'irai pas participer à ça parce que je ne suis pas d'accord. Donc, voilà. Oui, Nawel, tu me dis, ben, de tolérance, bien sûr que de tolérance. Sophia, un criminel de guerre, c'est exactement ça, oui, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Et le pire, c'est que ça a été dit. Il y a quand même des grandes instances qui l'ont signifié. Oh, bon, non, oh, bon, non, 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 on a trop d'intérêt avec lui, donc, en fait, on ne va pas, on va regarder le midi à notre porte, et puis, on ne va surtout pas se mouiller pour ne pas se fâcher avec le copain qui nous apporte des trucs sympas. C'est exactement dans la même chose que d'une cour de récré, tu sais, où il y a un harceleur qui va embêter quelqu'un, les enfants qui le voient, eh bien, ils ne vont pas intervenir pour ne pas être la cible en retour, préférer être du bon côté, celui du plus fort, pour ne pas devenir une potentielle cible derrière. Mais tout ça, c'est cautionné, en fait. Tout ça, c'est accepté. On en est dans le même cas de figure. Ouais, Sophia, tu dis que tu fais moins 70% en vue sur tes stories parce que tu parles, mais bien sûr, le groupe méta invisibilise tous ceux qui osent parler des conflits actuels. Bah ouais, donc effectivement, je... Mais c'est pas pour autant qu'on va se taire. Effectivement, j'en parle pas ouvertement, comme je l'ai dit. C'est pas pour éviter de perdre des vues parce que là, je le fais aujourd'hui et je sais très bien que ça va pas plaire. Eh bah tant pis. Je le fais parce que c'est pour me protéger moi aussi. C'est vraiment ça. Donc restez... Sophia, tu dis donc restez informée, oui, mais pas non plus regarder des choses qui vont nous faire rentrer dans une période anxiogène. Bah exactement. J'ai été au courant de cette interview. Donc de toute façon, une diète médiatique, ça veut pas dire qu'on... qu'on fait l'autruche et qu'on évite toutes les informations. Les capitales, elles nous arrivent sans souci, sans problème. Mais c'est effectivement un bon moyen de se protéger, de ne pas rentrer de ce que tu appelles la spirale anxiogène. C'est exactement ça. Et c'est valable pour les guerres actuelles, c'est valable pour les quoi. Anxiété, c'est valable pour tout. Donc vraiment, c'est vraiment la même chose. Nawel, tu dis, ce sont juste des enfants dans des corps d'adultes, malheureusement, ces gens-là n'ont pas réglé leur trauma d'enfance. En tout cas, bravo pour ta prise de parole. Bah écoute, je le sais pas, bravo, non, je mérite pas de bravo, mais la dette médiatique, c'est se préserver. Non, je mérite pas de bravo, c'est juste, voilà, il y a un moment donné aussi, il faut... il faut... Enfin, je voulais saisir l'opportunité du 80e anniversaire parce que pour moi, il aurait pu être un super symbole et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Je n'irai pas. J'habite la région, je te dis, j'habite juste à côté des plages de débarquement, donc je pourrais participer aux festivités. Non. Non. Vraiment pas dans le contexte actuel. Vraiment pas. Vraiment pas. Bon, bref, tu comprends pourquoi les émotions, ça me tient tellement à cœur. Voilà, voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui dans ce Café Papote. On en discute, encore une fois, avec grand plaisir en message privé, en mail, enfin voilà, comme tu le désires. Sur ce, si je ne vois pas d'autres questions, eh bien, je te souhaite une excellente après-midi, un très beau week-end autant que possible et à très bientôt. Ciao !